La recherche est un processus intrinsèque de formation des jeunes ingénieurs. Aujourd'hui, quand on veut porter une formation plus haut niveau sur des jeunes qui vont aller en entreprise réaliser des projets, des travaux, ils sont dans des milieux scientifiques qui sont des milieux scientifiques de pointe. Si, au corps même de la formation, on n'apporte pas de la science au meilleur niveau, au bon moment, on forme des ingénieurs qui sont décalés. Je vais prendre un exemple. En 1974, un chercheur, il s'appelait Mandelbrot, a travaillé sur les fractales. C'est un concept mathématique, ça paraît compliqué, ça paraît loin dans le temps. Aujourd'hui, ça sert à quoi ? Ça sert à positionner les antennes que vous avez dans votre smartphone de manière tout à fait précise et optimale pour qu'au lieu d'avoir un gros téléphone lourd, vous ayez un magnifique smartphone puisque vous rentrez dans la poche de votre jean. La recherche permet, sur des temps longs, de produire de la science qui permet de faire des projets et des produits à haute valeur ajoutée. On est dans un milieu qui avance très très vite, la transition numérique, la transition écologique. Tous ces produits qu'on va créer en 2025, en 2030, si on ne les conçoit pas de manière scientifique aujourd'hui, on sera en retard. Cette recherche, c'est un élément important de formation dans les écoles d'ingénieurs. Les collègues qui interviennent devant les étudiants pour faire de la formation, pour faire des cours, ce sont très généralement en école d'ingénieurs des enseignants-chercheurs. Donc, ils ont ce travail d'expliquer, de faire de la pédagogie sur leurs différentes matières et ils ont en même temps la moitié de leur temps qui est consacrée à produire de la science. C'est leur travail de recherche. Et les deux sont connectés pour que ce qu'ils font en pédagogie, c'est directement connecté à ce qu'ils font le reste du temps en recherche. Et donc, au travers de cette connexion dans le cerveau même des enseignants-chercheurs, eh bien, la formation qu'on porte est une formation qui est à jour, tout simplement. C'est très compliqué. Le monde avance à une vitesse tellement forte que se déconnecter des process amonts que sont la recherche, la production de sciences, fait que ça devient très compliqué d'être acteur et, j'allais dire, de ne pas subir ces aspects-là. Donc, il faut remonter sur les processus de recherche et ça doit être un des arguments de choix quand un jeune est en première ou en terminale qui se dit « est-ce que je vais aller étudier à tel ou tel endroit ? ». Cette question de savoir comment est-ce que l'établissement, l'école, la structure de formation, est adossé à de la science et à des laboratoires de recherche pour s'abreuver sur les dernières évolutions en cours qui leur permettront demain d'être sûr que la formation qui est faite sera à jour, tout simplement à jour. Et c'est un des éléments fondamentaux de choix. Toutes les écoles d'ingénieurs publiques font de la recherche. La majorité des écoles privées investissent sur leurs fonds propres pour faire de la recherche. Donc, aujourd'hui, oui, la quasi-totalité des écoles d'ingénieurs françaises font de la recherche. Comme son nom l'indique, la recherche fondamentale est un petit peu plus amont, un petit peu plus éthérée par rapport à des mises en application dans des entreprises. La recherche appliquée est directement connectée à des entreprises. On ne peut pas dire de manière claire « ça, c'est du fondamental, ça, c'est de l'appliquer ». Les deux sont connectés. Il y a un certain continuum. Les écoles d'ingénieurs, de par leur proximité avec les entreprises, sont peut-être plus proches de la recherche partenariale, de la recherche appliquée. Mais elles participent dans des laboratoires de recherche sur lesquels on a ce continuum. Donc, je pense que ce à quoi il faut veiller en tant qu'étudiant, parce que c'est aussi des belles histoires pour travailler sur des programmes au fil du temps, c'est cette relation avec les grandes entreprises qui véhiculent de l'innovation, qui sont aussi des employeurs demain, premier emploi des étudiants. C'est un élément important.